Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les jours, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du GFMC Performance Center, coach de l'MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On a Makachev et Volka qui se sont un peu piqués et qui continuent l'affrontement verbal. En fait, Volka disait que oui, il pense qu'Islam va réussir à le ramener au sol, mais qu'en gros, si Islam pense une seule seconde qu'il va paniquer et qu'il va réussir à le maintenir, il se trompe totalement parce qu'en gros, il ne s'entraîne qu'à ça. Et il y avait des mecs plus forts qu'Islam. Je rappelle qu'il se prépare exclusivement pratiquement qu'avec Greg Jones qui était un brosserant. Là, les gars, au niveau au sol, il y a soit pour vous prendre le dos, etc. C'est un tueur à gage, c'est un des meilleurs grappleurs de la planète. Et surtout, il est beaucoup, beaucoup plus lourd que Volka. Je ne sais pas combien il va peser à l'année, mais il est quand même énorme, Greg Jones. Et sacrément physique pour tous les gens qu'on tourne avec lui. Donc du coup, et surtout très intelligent. Donc voilà, Volka qui se prépare énormément pour ce combat, sur ses scrambles. Islam qui lui a répondu en lui disant qu'au bout de 15 secondes, quand tu ne pourras plus rien faire au sol, crois-moi que tu ne vas pas niquer. En gros, c'est ça le message. Ce n'est pas exactement la traduction exacte, mais c'est ça. Alors, il y a, on a déjà fait des vidéos sur ce combat. Moi, franchement, je suis super hypé par ce match. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, oui, mais il affronte un 66 kg. Ce n'est pas n'importe quel 66 kg. C'est un monstre, Volka. Et il ne faudra rien enlever à la performance d'Islam, sincèrement. S'il roule dessus, il n'y aura strictement rien à dire. Parce que je vous le dis, Volka, pour n'importe qui, c'est un combat difficile. C'est un ancien rugbyman. C'est quelqu'un de très explosif, de petit. C'est très, très dur à maintenir au sol un petit de taille. Ils ont beaucoup plus de facilité, je le sais, parce que moi, je ne suis pas très grand. On a plus de facilité à recomposer, plus de facilité à mettre les crochets papillons, à se relever par rapport au gramme. Donc, je me dis, oui. Alors, par contre, sur l'agréco, etc., bien sûr qu'Islam va être vachement avantagé. En plus, on l'a vu, il se prépare avec un champion du monde de lutte. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, il a tourné avec un champion du monde de lutte. Et il a un grappleur aussi. Mais bon, le grappleur en question, j'ai perdu son nom, excusez-moi. Il l'a mis en avant, mais il a affronté Juao Miao. Il s'est fait littéralement atomiser. Donc, ce n'est pas du tout un des meilleurs grappleurs de la planète. Mais voilà, un autre grappleur, je ne sais plus. Je crois qu'il s'appelle Issa ou un truc comme ça. Je ne me rappelle pas exactement. Mais en tout cas, voilà. Si en plus, Islam est habitué à tourner avec des mecs qui ont un niveau mondial en lutte. Alors d'ailleurs, il a pris une petite catégorie. Parce que ce n'est pas sa catégorie. Ce lutteur, en fait, c'est un mec qui est beaucoup plus léger. Et je pense que c'est pour surtout s'habituer à la vitesse et l'explosivité de Volka. Et c'est très pertinent de sa part et très intelligent. Et d'ailleurs, il y avait, je crois, une vidéo qui tourne où on voit Islam. Enfin, il y en a plusieurs. Mais il y a une vidéo qui tourne où on voit Islam au sol. Donc, à mon avis, le lutteur l'a amené. Et Islam, comment il continue à travailler. Après, il faut savoir que Volka, comme je dis, il vient de la Gréco. Il a fait beaucoup de rugby et de la lutte gréco-romaine également. Donc, il est très fort au clinch. Mais voilà. Moi aussi, je reste persuadé qu'Islam peut l'amener au sol. Il n'y a pas de problème. Mais je vois déjà tout le monde minimiser sa performance s'il gagne. Moi, en tout cas, je ne la minimiserai pas. Les deux ont l'air hyper confiants. Le coin de Volka est confiant. Adesania, il a dit qu'il était prêt à parier sa baraque. Donc, ça fait un peu flipper. Bon, après, est-ce que c'est de l'intox et tout ? On n'en sait rien. Ils s'entraînent ensemble tous les jours. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est clair que c'est assez intéressant. Et c'est bien qu'ils se cherchent un petit peu. Parce que les deux, c'est des muets. Et ce n'est pas des vendeurs, ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pas mal qu'ils se taquinent un peu. Moi, j'aime bien ça. Surtout qu'ils se respectent énormément. Ensuite, l'histoire de Colby Covington. En fait, il explique. Donc, il revient sur son altercation. Et du coup, sur le coup qu'il a reçu par Auré. Donc, apparemment, il était en train de prendre des photos. Et de signer des gants. Comment ça s'appelle ? Devant un steakhouse ou devant une affaire. Et en fait, pendant qu'il était donc en train de faire cette dédicace et qu'il allait partir. Auré aurait fait le tour. Et là, à ce moment-là, il aurait décroché un coup de côté. En fait, il aurait pris de côté. Donc, ça l'a sonné. Il dit, parce qu'il n'a pas vu arriver. On savait bien qu'on ne pouvait pas arriver. Surtout de côté. Et surtout de Auré, qui n'est pas maladroit. Ben, vous voyez les étoiles. Donc, il dit qu'il a voulu un petit peu les étoiles. Mais qu'il a quand même vu. Qu'il a reconnu. Et là, il a dit. Auré, il aurait dit. Tu n'aurais pas dû parler de mes enfants. Etc. Etc. Donc, il est revenu. Il est revenu sur ça, en fait. Donc, en fait, il donne un peu plus d'explication, du coup, à cette altercation. Et il dit que ce qui concorde un peu avec toutes les versions, c'est qu'Auré l'aurait pris en traître de côté. Et ça lui aurait pété une dame. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a beaucoup de témoignes qui, comment on appelle ça, qui en font sur Auré, pour ce qu'il a fait. Cormier, d'ailleurs, avait fait une déclaration en disant. Écoute, mec, tu as eu cinq rounds pour le corriger. Ce n'est pas dans la rue, par derrière, que tu dois te venger, quoi. En plus, Colby, on ne sait pas réellement si c'est du second degré. Parce que, déjà, je trouve que son rôle, il le joue très mal, Colby. Des fois, il est marrant, mais très peu. Mais voilà. Après, voilà. C'est un bon méchant de série, Colby. Donc, c'est bien parce que ça fait un peu plus vendre, on va dire. Et que, voilà. Il ne fait que parler. Il arrive avec, comment ça s'appelle, son bandeau, son costume. Auré aussi, il arrive avec un Versace. Voilà, ils ont ces deux personnalités. Et donc, du coup, voilà, ils ont quand même de la hype. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve ça dommage que ça finisse comme ça. Surtout que c'était vraiment des amis. Ils vivaient ensemble et tout. C'était vraiment, c'était pas n'importe quoi, quoi. C'était pas des gens qui ne se connaissaient pas. C'était des sparrings d'entraînement. Et en plus de ça, c'était vraiment des véritables amis, visiblement, dans la vraie vie. Donc, voilà. Les amis, on est le 24 décembre. Je vous souhaite à tous un bon réveillon de Noël. Et je vous retrouve demain. J'essaierai de vous tourner une petite vidéo si j'ai le temps. C'est le jour de Noël, on verra bien. Mais voilà, je lâche pas mon équipe. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et bon réveillon à tous. Et pas d'excès, hein. Commencez pas à bouffer. Enfin, moi, je veux le faire, mais voilà. Essayez de vous gérer. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada